Je suis Gonéry-Locosané, je travaille au BRGM, au service géologique national, dans l'unité risque côtier et changement climatique, qui est rattachée à la direction des risques et de la prévention. Par rapport aux risques qui sont en lien avec le changement climatique, il y a un sujet de préoccupation majeure qui est l'élévation du niveau de la mer. Donc l'élévation du niveau de la mer, on s'attend à ce qu'elle cause des risques majeurs de submersion marine et peut-être d'érosion côtière. Des exemples précis, aujourd'hui en fait ce qui se passe c'est qu'on travaille sur la modélisation, l'équipe dans laquelle je travaille, il travaille sur la modélisation des phénomènes de submersion marine. Et notamment on a travaillé sur des sites comme Gavre en Bretagne, hier en région PACA, également en Languedoc-Roussillon, la zone de Palavas-les-Flots. Et en fait ce qu'on voit de manière assez systématique, c'est à partir du moment où on est sur des zones basses, plutôt disons comme par exemple des lidos, de sableux, enfin des zones très basses qui sont vraiment quelques, à peine quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, les risques de submersion marine augmentent de manière extrêmement importante dès lors que le niveau de la mer s'élève de 50 cm. Alors le niveau de la mer, il a déjà augmenté de 20 cm depuis 1870 et le problème c'est qu'il va continuer à augmenter, donc on est sûr que le niveau de la mer va continuer à augmenter, même si aujourd'hui on a arrêté les émissions immontrées de quelques millimètres par an. Donc on ne peut pas arrêter l'élévation au niveau de la mer. En revanche ce qu'on peut faire c'est limiter la vitesse d'élévation du niveau de la mer, et donc en limitant les émissions de gaz à effet de serre. Et donc c'est ce qu'on espère qui va se passer en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Mais il y a une part des effets auxquels on n'échappera pas, c'est au moins quelques dizaines de centimètres d'élévation au niveau de la mer à la fin du XXIe siècle. Et donc avec ça, quelques dizaines de centimètres d'élévation au niveau de la mer, ça augmente de manière très importante la fréquence et l'intensité des submersions marines. Donc ça c'est un premier sujet sur lequel on est obligé de s'adapter à ce phénomène-là. Les zones sensibles elles sont identifiées, mais je dirais que ce n'est pas uniquement le BRGM qui fait ça. Il y a par exemple en France, il y a plusieurs mécanismes réglementaires qui font qu'on définit quelles sont les zones les plus vulnérables à l'élévation au niveau de la mer. C'est à travers par exemple les territoires à risque d'inondation important, les plans de prévention des risques. Une fois qu'on a identifié ces sites, le problème c'est de savoir comment fait-on pour s'adapter sur ces sites-là. Et donc là, l'idée c'est qu'on ne va pas interdire de construire dans toutes les zones basses. Ce ne serait absolument pas possible parce que les gens ont des priorités pour le développement. Donc on va essayer de faire des modélisations des submersions marines les plus précises possibles et qui prennent en compte les conséquences inévitables de l'élévation au niveau de la mer. Donc par exemple, il y a un mécanisme qui s'appelle le plan de prévention des risques littoraux. Dans ce mécanisme, on modélise une tempête, on regarde cette tempête, quelle est son extension maximale et on superpose 60 cm d'élévation au niveau de la mer. 60 cm d'élévation au niveau de la mer, c'est ce à quoi on ne peut pas échapper dans tous les cas en 2100. Et en fait, les zones qui sont inondées par cette modélisation définissent une zone sur laquelle on interdit de construire de nouveaux bâtiments. Donc ça c'est un premier mécanisme qui est en cours. Donc depuis 2011, on prend en compte cette élévation au niveau de la mer dans les risques de prévention, dans les plans de prévention des risques côtiers. Et c'est une première mesure en faveur de l'adaptation des littoraux à l'élévation au niveau de la mer. On a travaillé sur la question de l'érosion côtière dans des îles en Polynésie et puis également mes collègues ont travaillé sur le risque cyclonique. Alors les questions qui se posent, alors le risque cyclonique c'est extrêmement pratique. C'est une zone dans laquelle il n'y a pas énormément de cyclones, mais il peut y en avoir. Et notamment par exemple, il y a eu une séquence cyclonique en 1983 qui a causé des submersions marines majeures, notamment dans les atolls des Tuamotu. Donc ce que font mes collègues, c'est modéliser ces submersions marines liées aux cyclones. Moi j'ai plus particulièrement travaillé sur l'érosion côtière des atolls. La question qui se posait en fait, c'est que pour différentes raisons, il se trouve que depuis 60 ans, la Polynésie a subi une élévation au niveau de la mer plus rapide que la moyenne, d'environ 30%. Donc au lieu que ce soit 1,7 mm par an pendant 50 ans, ça a été plutôt 2 à 2,5 mm par an, selon les atolls. Et la question qu'on se posait, c'est si les atolls, on observait déjà des impacts de l'élévation au niveau de la mer sur ces atolls, dans la mesure où ils étaient déjà soumis à une élévation au niveau de la mer plus rapide que la moyenne. En fait, ce qu'on voit, c'est que quand même, aujourd'hui, la mobilité du trait de côte de ces atolls, elle est principalement gouvernée par les effets des actions anthropiques, des vagues, des cyclones, etc. Donc ce que ça veut dire, ça renforce un petit peu l'idée selon laquelle on peut encore échapper à un recul généralisé du trait de côte pour beaucoup de zones basses. On peut y échapper à condition que le niveau de la mer ne s'élève pas trop vite. Et c'est vrai que ça, ce n'est possible que dans le cas du scénario où on baisse fortement les émissions de CO2. En revanche, si on émet beaucoup de CO2, en 2100, on a deux tiers de chance d'être entre 0,5 et 1 mètre. Et en fait, on a un tiers d'autre chance d'être au-dessus. Et puis surtout, à ce moment-là, on a 1 cm d'élévation du niveau de la mer par an. Donc ça veut dire que tous les 20 ans, on prend 20 cm d'élévation du niveau de la mer. 20 cm, c'est toute l'élévation du niveau de la mer depuis 1870. Donc c'est vraiment la situation à laquelle on veut éviter. Et c'est dans ce cas-là, en fait, d'élévation du niveau de la mer rapide, qu'on aurait un recul généralisé du trait de côte. Et on peut probablement y échapper si on réduit fortement les émissions de gaz à effet de serre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !